chapitre soixante-dix du comte de monte cristo ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par j c guan le comte de monte cristo par alexandre dumas chapitre soixante-dix le bal on en était arrivé aux plus chaudes journées de juillet lorsque vint se présenter à son tour dans l'ordre des temps ce samedi où devait avoir lieu le bal de monsieur de morcerf il était dix heures du soir les grands arbres du jardin de l'hôtel du comte se détachaient en vigueur sur un ciel où glissaient découvrant une tenture d'azur parsemée d'étoiles d'or les dernières vapeurs d'un orage qui avait grondé menaçant toute la journée dans les salles du rez-de-chaussée on entendait bruire la musique et tourbillonner la valse et le galop tandis que des bandes éclatantes de lumière passaient tranchantes à travers les ouvertures des persiennes le jardin était livré en ce moment à une dizaine de serviteurs à qui la maîtresse de la maison rassurée par le temps qui se rassérenait de plus en plus venait de donner l'ordre de dresser le souper jusque-là on avait hésité si l'on souperait dans la salle à manger ou sous une longue tente de coutil dressée sur la pelouse ce beau ciel bleu tout parsemé d'étoiles venait de décider le procès en faveur de la tente et de la pelouse on illuminait les allées du jardin avec des lanternes de couleur comme c'est l'habitude en Italie et l'on surchargeait de bougies et de fleurs la table du souper comme c'est l'usage dans tous les pays où l'on comprend un peu ce luxe de table le plus rare de tous les luxes quand on veut le rencontrer complet au moment où la comtesse de morcerf rentrait dans ses salons après avoir donné ses derniers ordres les salons commençaient à se remplir d'invités qu'attirait la charmante hospitalité de la comtesse bien plus que la position distinguée du comte car on était sûr d'avance que cette fête offrirait grâce au bon goût de mercedes quelques détails dignes d'être racontés ou copiés au besoin madame d'anglard à qui les événements que nous avons racontés avaient inspiré une profonde inquiétude hésitait à aller chez madame de morcerf lorsque dans la matinée sa voiture avait croisé celle de villefort villefort lui avait fait un signe les deux voitures s'étaient rapprochées et à travers les portières vous allez chez madame de morcerf n'est-ce pas avait demandé le procureur du roi non avait répondu madame d'anglard je suis trop souffrante vous avez tort reprit villefort avec un regard significatif il serait important que l'on vous y vit ah croyez-vous demanda la baronne je le crois en ce qu'agirait et les deux voitures avaient repris leurs courses divergentes madame d'anglard était donc venue non seulement belle de sa propre beauté mais encore éblouissante de luxe elle entrait par une porte au moment où mercedes entrait par l'autre la comtesse détacha albert au devant de madame d'anglard albert s'avança fit à la baronne sur sa toilette les compléments mérités et lui prit le bras pour la conduire à la place qui lui plairait de choisir albert regarda autour de lui vous cherchez ma fille dit en souriant la baronne je l'avoue dit albert auriez-vous eu la cruauté de ne pas nous l'amener rassurez-vous elle a rencontré mademoiselle de villefort et a pris son bras tenez les voici qui nous suivent toutes les deux en robes blanches l'une avec un bouquet de camélias l'autre avec un bouquet de miesottis mais dites-moi donc que cherchez-vous à votre tour demanda albert en souriant est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de monte cristo dix-sept répondit albert que voulez-vous dire je veux dire que cela va bien reprit le vicomte en riant et que vous êtes la dix-septième personne qui me fait la même question il va bien le comte je lui en fais mon compliment et répondez-vous à tout le monde comme à moi ah c'est vrai je ne vous ai pas répondu rassurez-vous madame nous aurons l'homme à la mode nous sommes des privilégiés étiez-vous hier à l'opéra non il y était lui ah vraiment et l'eccentric man a-t-il fait quelque nouvelle originalité peut-il se montrer sans cela Elsler dansait dans le diable boiteux la princesse grecque était dans le ravissement après la cachoucha il a passé une bague magnifique dans la queue du bouquet et la jeté à la charmante danseuse qui au troisième acte a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt et sa princesse grecque l'aurez-vous non il faut que vous vous en priviez sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée tenez laissez-moi ici et allez saluer madame de villefort dit la baronne je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler Albert salua madame danglars et s'avança vers madame de villefort qui ouvrit la bouche à mesure qu'il approchait je parie dit Albert en l'interrompant que je sais ce que vous allez me dire ah par exemple dit madame de villefort si je devine juste me l'avouerez-vous oui d'honneur d'honneur vous alliez me demander si le comte de monte cristo était arrivé ou allait venir pas du tout ce n'est pas de lui que je m'occupe en ce moment j'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de monsieur franz oui hier que vous disait il qu'il partait en même temps que sa lettre bien maintenant le comte le comte viendra soyez tranquille vous savez qu'il a un autre nom que monte cristo non je ne savais pas monte cristo est un nom d'île et il a un nom de famille je ne l'ai jamais entendu prononcer eh bien je suis plus avancé que vous il s'appelle zaconne c'est possible il est maltais c'est possible encore fils d'un armateur en mais en vérité vous devriez raconter ces choses là tout haut vous auriez le plus grand succès il a servi dans l'inde exploite une mine d'argent en tessalie et vient à paris pour faire un établissement d'eau minérale à auteuil eh bien à la bonne heure dit morcerf voilà des nouvelles me permettez-vous de les répéter oui mais petit à petit une à une sans dire qu'elles viennent de moi pourquoi cela parce que c'est presque un secret surpris à qui à la police alors ces nouvelles se débitaient hier soir chez le préfet paris s'est ému vous le comprenez bien à la vue de ce luxe inusité et la police a pris des informations bien il ne manquait plus que d'arrêter ce comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche ma foi c'est ce qui l'aurait bien plus lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables pauvre comte se doute-t-il du péril qu'il a couru je ne crois pas alors c'est charité que de l'en avertir à son arrivée je n'y manquerai pas en ce moment un beau jeune homme aux yeux vifs aux cheveux noirs à la mouchetasse luisante va saluer respectueusement madame de villefort albert lui tendit la main madame dit albert j'ai l'honneur de vous présenter monsieur maximilien morel capitaine ospailly l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer monsieur à auteuil chez monsieur le comte de monte cristo répondit madame de villefort en se détournant avec une froideur marquée cette réponse et surtout le ton dont elle était faite serrèrent le coeur du pauvre morel mais une compensation lui était ménagée en se retournant il vint à l'encoigneur de la porte une belle et blanche figure dont les yeux dilatés et sans expression apparente s'attachaient sur lui tandis que le bouquet de miozotti montait lentement à ses lèvres ce salut fut si bien compris que morel avec la même expression de regard approcha à son tour son mouchoir de sa bouche et les deux statues vivantes dont le coeur battait si rapidement sous le marbre apparent de leur visage séparés l'une de l'autre par toute la largeur de la salle s'oublièrent un instant ou plutôt un instant oublièrent tout le monde dans cette muette contemplation elles eussent pu rester plus longtemps ainsi perdu l'une dans l'autre sans que personne remarquât leur oubli de toute chose le comte de monte cristo venait d'entrer nous l'avons déjà dit le comte soit prestige factice soit prestige naturel attirait l'attention partout où il se présentait ce n'était pas son habit noir irréprochable il est vrai dans sa coupe mais simple et sans décoration ce n'était pas son gilet blanc sans aucune broderie ce n'était pas son pantalon emboîtant un pied de la forme la plus délicate qui attirait l'attention c'était son tamas ses cheveux noirs ondés c'était son visage calme et pur c'était son oeil profond et mélancolique c'était enfin sa bouche dessinée avec une finesse merveilleuse et qui prenait si facilement l'expression d'un haut dédain qui faisait que tous les yeux se fixaient sur lui il pouvait y avoir des hommes plus beaux mais il n'y avait certes pas de plus significatif qu'on nous passe cette expression tout dans le comte voulait dire quelque chose et avait sa valeur car l'habitude de la pensée utile avait donné à ses traits à l'expression de son visage et au plus insignifiant de ses gestes une souplesse et une fermeté incomparables et puis notre monde parisien est si étrange qu'il n'eût peut-être point fait attention à tout cela s'il n'y eut sous tout cela une mystérieuse histoire dorée par une immense fortune quoi qu'il en soit il s'avança sous le poids des regards et à travers l'échange de petits saluts jusqu'à madame de morcerf qui debout devant la cheminée garnie de fleurs l'avait vu apparaître dans une glace placée en face de la porte et s'était préparée pour le recevoir elle se retourna donc vers lui avec un sourire composé au moment même où il s'inclinait devant elle sans doute elle crut que le comte allait lui parler sans doute de son côté le comte crut qu'elle allait lui adresser la parole mais des deux côtés ils restèrent muets tant une banalité leur semblait sans doute indigne de tous deux et après un échange de salut monte cristo se dirigea vers albert qui venait à lui la main ouverte vous avez vu ma mère demanda albert je viens d'avoir l'honneur de la saluer dit le comte mais je n'ai point aperçu votre père tenez ils causent aux politiques là-bas dans ce petit groupe de grandes célébrités en vérité dit monte cristo ces messieurs que je vois là bas sont des célébrités je ne m'en serais pas douter et de quel genre il y a des célébrités de toute espèce comme vous savez il y a d'abord un savant ce grand monsieur sec il a découvert dans la campagne de rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres et il est revenu faire sa part à l'institut de cette découverte la chose a été longtemps contestée mais force est restée au grand monsieur sec la vertèbre avait fait beaucoup de bruit dans le monde savant le grand monsieur sec n'était que chevalier de la légion d'honneur on l'a nommé officier à la bonne heure dit monte cristo voilà une croix qui me paraît sagement donnée alors s'il trouve une seconde vertèbre on le fera commandeur c'est probable dit morcerf et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de vert quel peut-il être ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit c'est la république laquelle comme vous le savez était un peu artiste et qui voulant donner un uniforme aux académiciens a prié david de leur dessiner un habit ah vraiment dit monte cristo ainsi ce monsieur est académicien depuis huit jours il fait partie de la docte assemblée et quel est son mérite sa spécialité sa spécialité je crois qu'il enfonce des impingles dans la tête des lapins qu'il fait manger de la garance aux poules et qu'il repousse avec des baleines la moelle épinière des chiens et il est de l'académie des sciences pour cela non pas de l'académie française mais qu'il a donc à faire l'académie française là-dedans je vais vous le dire il paraît que ses expériences ont fait faire un grand pas à la science sans doute non mais qu'il écrit en fort bon style cela doit dit monte cristo flotter énormément l'amour propre des lapins à qui il enfonce des impingles dans la tête des poules dont il teint les os en rouge et des chiens dont il repousse la moelle épinière albert se mit à rire et cet autre homme demanda monte cristo cet autre oui le troisième ah l'habit bleu barbeau oui c'est un collègue du comte qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la chambre des pères ait un uniforme il a eu un grand succès de tribune à ce propos là il était mal avec les gazettes libérales mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle on parle de le nommer ambassadeur et quels sont ses titres à la pairie il a fait deux ou trois opéras comiques pris quatre ou cinq sections au siècle et votait cinq ou six ans pour le ministère bravo vicomte dit monte cristo en riant vous êtes un charmant cicérone maintenant vous me rendrez un service n'est-ce pas lequel vous ne me présenterez pas à ces messieurs et s'il demande à m'être présenté vous me préviendrez en ce moment le comte sentit qu'on lui posait la main sur le bras il se retourna c'était danglars ah c'est vous baron dit-il pourquoi m'appelez-vous baron dit danglars vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre ce n'est pas comme vous vicomte vous y tenez n'est-ce pas vous certainement répondit albert attendu que si je n'étais pas vicomte je ne serais plus rien tandis que vous vous pouvez sacrifier votre titre de baron vous resterez encore millionnaire ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de juillet reprit danglars malheureusement dit monte cristo on n'est pas millionnaire à vie comme on est baron père de france ou académicien témoins les millionnaires frank et pullman de frankfort qui viennent de faire banqueroute vraiment dit danglars en pâlissant ma foi j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier j'avais quelque chose comme un million chez eux mais averti à temps j'en ai exigé le remboursement voici un mois à peu près ah mon dieu reprit danglars ils ont tiré sur moi pour deux cent mille francs eh bien vous voilà prévenu leur signature vaut cinq pour cent oui mais je suis prévenu trop tard dit danglars j'ai fait honneur à leur signature bon dit monte cristo voilà deux cent mille francs qui sont allés rejoindre chut dit danglars ne parlez donc pas de ces choses là puis s'approchant de monte cristo surtout devant monsieur cavalcantifis ajouta le banquier qui en prononçant ces mots se tourna en souriant du côté du jeune homme morcerf avait quitté le comte pour aller parler à sa mère danglars le quitta pour saluer monte cristo se trouva un instant seul cependant la chaleur commençait à devenir excessive les valets circulaient dans les salons avec des plateaux chargés de fruits et de glaces monte cristo essuya avec son mouchoir son visage mouillé de sueur mais elle se recula quand le plateau passa devant lui et ne prit rien pour se rafraîchir madame de morcerf ne perdait pas du regard monte cristo elle vit passer le plateau sans qu'il y touchât elle saisit même le mouvement par lequel il s'en éloigna albert dit-elle avez-vous remarqué une chose laquelle ma mère c'est que le comte n'a jamais voulu accepter de dîner chez monsieur de morcerf oui mais il a accepté de déjeuner chez moi puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde chez vous n'est pas chez le comte murmura mercédès et depuis qu'il est ici je l'examine eh bien eh bien il n'a encore rien pris le comte est très sombre mercédès sourit tristement reprochez-vous de lui dit-elle et au premier plateau qui passera insistez pourquoi cela ma mère faites-moi ce plaisir albert dit mercédès albert baisa la main de sa mère et alla se placer près du comte un autre plateau passa chargé comme les précédents elle vit albert insister près du comte prendre même une glace et la lui présenter mais il refusa obstinément albert revint près de sa mère la comtesse était très pâle eh bien dit-elle vous voyez il a refusé oui mais en quoi cela peut-il vous préoccuper vous le savez albert les femmes sont singulières j'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi ne fût-ce qu'un grain de grenade peut-être au reste ne s'accommode t il pas des coutumes françaises peut-être a t il des préférences pour quelque chose mon dieu non je l'ai vu en italie prendre de tout sans doute qu'il est mal disposé ce soir puis dit la comtesse ayant toujours habité des climats brûlants peut-être est-il moins sensible qu'un autre à la chaleur je ne crois pas car il se plaignait d'étouffer et il demandait pourquoi puisqu'on a déjà ouvert les fenêtres on n'a pas aussi ouvert les jalousies en effet dit mercédès c'est un moyen de m'assurer si cette abstinence est un parti pris et elle sortit du salon un instant après les persiennes s'ouvrirent et l'on put à travers les jasmins et les clématites qui garnissaient les fenêtres voir tout le jardin illuminé avec les lanternes et le souper servi sous la tente danseurs et danseuses joueurs et causeurs poussèrent un cri de joie tous ses poumons altérés aspiraient avec délices l'air qui entrait à flots au même moment mercédès reparut plus pâle qu'elle n'était sortie mais avec une fermeté de visage qui était remarquable chez elle dans certaines circonstances elle a la droit au groupe dont son mari formait le centre n'enchaînez pas ces messieurs ici monsieur le comte dit-elle ils aimeront autant s'ils ne jouent pas respirer au jardin qui tout fait ici ah madame dit un vieux général fort galant qui avait chanté partons pour la syrie en 1809 nous n'irons pas seuls au jardin soit dit mercédès je vais donc donner l'exemple et se tournant vers monte cristo monsieur le comte dit-elle faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras le comte chancela presque à ces simples paroles puis il regarda un moment mercédès ce moment eut la rapidité de l'éclair et cependant il parut à la comtesse qu'il durait un siècle tant monte cristo avait mis de pensée dans ce seul regard il offrit son bras à la comtesse elle s'y appuya ou pour mieux dire elle l'effleura de sa petite main et tous deux descendirent un des escaliers du perron bordé de rhododendron et de camélia derrière eux et par l'autre escalier s'élancèrent dans le jardin avec de bruyantes exclamations de plaisir une vingtaine de promeneurs fin du chapitre 70